Musique On vient avec John Stone de se projeter dans le futur un futur où l'extraordinaire deviendrait ordinaire ou en tout cas l'incertitude serait la nouvelle règle et c'est précisément dans cette configuration là que les prochains intervenants et intervenants s'imaginent quotidiennement c'est pour demain qu'ils ont inventé des lieux pas tout à fait comme les autres des endroits transversaux pour mélanger les personnalités, les initiatives et les réflexions, croiser les univers, décloisonner faire des pas de côté pour mieux percevoir les idées, les innovations alors on les appelle les tiers lieux et on a la chance de bénéficier de plusieurs expériences, plusieurs voix et plusieurs visages pour illustrer ces endroits hybrides. D'abord, bienvenue à ma voisine Pascale Mousset haute de ce Ludilab, on a inauguré, lancé l'événement ensemble hier. Bienvenue à Reynald Lafarge, directeur général de Nova Child, cluster dans l'univers de l'enfant unique en son genre basé à Cholet, on y reviendra. Nathalie Massé, ancienne maire du village Baïséa, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. Voilà, donc un lieu que vous avez piloté pendant trois ans en Vendée et puis on accueille également en visio deux personnes qui sont connectées à nous, notre parrain Thomas Landrin. Bonjour Thomas, qui était avec nous hier également pour lancer l'exploratorium. On va revenir sur La Paillasse, mais aussi Joggle, comme Just One Giant Lab, un lieu virtuel pour partager la connaissance. Et bienvenue à Karim Si. Bonjour Karim, fondateur du réseau Jocolabs. C'est comme ça qu'on prononce ? C'est comme ça. Merveilleux, ça permet aussi de tester le son. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un premier tour d'horizon de façon très spontanée pour que chacun se présente, surtout présente le tiers lieu qu'il représente, peut-être un peu comme un pitch de quelques minutes avec la spécificité et l'ambition de ces endroits. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer, peut-être Thomas, par exemple. Ok, très bien. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Alors, comment définir un tiers lieu ? Je pense que c'est... Il y a plein de définitions possibles, mais peut-être la plus simple, ce serait de dire que c'est un lieu qui, déjà, en fait, n'est ni vraiment un lieu de travail professionnel, ni vraiment, en fait, un lieu qui n'est pas non plus la maison. Donc, c'est un lieu où on va pouvoir expérimenter, on va dire, d'autres types de pratiques qui ne sont pas professionnelles ni pure reales ou personnelles avec d'autres types de personnes. Donc, il y a un aspect très collaboratif et donc, ça peut toucher plein de sujets différents. Il y a différentes thématiques, il y a différents types de tiers lieu. On va trouver, par exemple, les makerspace qui vont être surtout centrés autour de la digitalisation, les pratiques numériques pour la fabrication. Mais on va aussi trouver, en fait, d'autres types de laboratoires qui vont être orientés, par exemple, sur la biologie, comme la paillasse et puis aussi des tiers lieux totalement numériques en ligne où, en fait, la collaboration est pratiquée. Donc, c'est... On va dire que c'est vraiment, en fait, une nouvelle catégorie d'espaces qui ont été créés grâce au numérique, quelque part, et grâce au fait que la technologie est devenue beaucoup plus abordable et donc permet, en fait, de la mettre dans les mains de beaucoup plus de personnes et donc d'imaginer des nouvelles pratiques. Et ces pratiques, du coup, après, elles s'expriment en fonction des besoins locaux. C'est l'avantage des tiers lieux, c'est qu'ils sont surtout implantés sur un territoire. Et donc, c'est surtout des communautés locales qui les habitent. Oui, il y a cette notion de proximité aussi. Absolument. Est-ce que je devrais me présenter rapidement ? Très rapidement, oui. Puis comme ça, après, on poursuit pour se plonger dans un autre univers. Oui, bien sûr. On va revenir sur la paillasse, peut-être, et joggle. Alors, je vais le filer, en effet, pour qu'on puisse avoir tout le monde qui puisse parler. Moi, j'ai un parcours de chercheur en biologie à la base. C'est quelque chose qui m'a amené vraiment à me plonger sur c'est quoi explorer un sujet profondément. Et très rapidement, je suis tombé amoureux, en fait, de ce qu'on peut appeler un laboratoire. Vraiment la possibilité, en fait, d'avoir les machines, de pouvoir collaborer, de pouvoir, en fait, creuser un sujet. Mais je me suis senti trop à l'étroit dans le cadre académique. J'ai décidé d'explorer la manière dont on pouvait construire des laboratoires en dehors. Ça s'appelait la paillasse, le premier laboratoire de biologie communautaire en France. C'est un des tout premiers dans le monde qui a été créé il y a maintenant 11 ans. Et qui m'a permis vraiment d'explorer ces nouvelles pratiques collaboratives en science. Et très rapidement, en fait, de là, ils sont sortis déjà beaucoup d'innovations intéressantes. Grâce à une communauté d'acteurs qui n'étaient pas des chercheurs, qui n'étaient pas forcément des biologistes. Qui étaient des gens de différents. Et ça, à l'aide de tests génétiques low-cost, à des nouveaux types de biomatériaux, à des machines en open source. Et donc, avec l'idée, justement, de partage de connaissances. À mesure, pour moi, c'était poser la question de comment on met à l'échelle ce type de pratique. Et en particulier, comment on favorise la création de communautés autour de ces projets. Parce qu'il y a vraiment à chaque fois une question de modèle économique qui se pose sur ces projets. Vous avez deux grandes voies qui sont soit j'ai un projet, je travaille sur un modèle économique. C'est-à-dire que les gens qui sont touchés par le problème peuvent payer pour une solution. Et à ce moment-là, je peux créer une entreprise. Mais c'est une minorité des problèmes. Et de l'autre côté, vous avez le modèle institutionnel. Vous avez là, du coup, la puissance publique qui est capable d'accompagner des efforts d'intérêt général. Le problème, c'est que, là, il n'est pas suffisant. Les institutions publiques ne peuvent pas être partout. Et entre les deux, vous avez... Et puis surtout, les institutions sont réputées pour avoir une inertie. Une inertie par disant, en fait, qui est parfois une bonne chose. Donc, vous avez, en fait, les communautés. Ces communautés qui sont très agiles, qui se contemplent soit d'amateurs. Même, par exemple, vous prenez les communautés de patients. Vous prenez aussi les communautés d'activistes, écologiques, etc. Donc, il y a énormément, en fait, de communautés qui occupent ces espaces, en fait, qui n'étaient ni occupés par les entreprises, ni par les institutions. Mais qui se retrouvent avec une capacité décuplée grâce au numérique, grâce justement à ces nouveaux outils. Donc, il y a un enjeu, c'est comment on permet à ces acteurs-là, eh bien, d'avoir plus de légitimité accompagnée. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un institut de recherche, qui est « Just One Giant Lab », qui est pure, totalement en ligne et totalement distribué. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu physique. Et donc, tout le monde peut être membre, en fait, de Joggle. Timing, je suis désolée. Ah, pardon, excusez-moi. Non, ça passe très, très vite. C'est très intéressant, mais on a quand même pas mal de lieux à présenter. Allez-y. Du coup, j'ai créé une faille dans le système. On a perdu Thomas. Non, pardon. OK, il est revenu. Donc, des lieux de créativité, d'agilité. Je vous propose qu'on garde ça en tête et qu'on continue, Thomas. Et on reviendra avec vous s'il y a, bien sûr, au moment des échanges, des questions. Et je n'en doute pas. Ce que je vous propose, c'est peut-être, Nathalie, de nous parler du village dont vous avez été maire. Alors, de quoi on parle exactement ? Et en quoi c'est un lieu, un tiers-lieu ? Alors, en fait, c'est effectivement un lieu atypique, original, exceptionnel, que j'ai eu la chance de construire sur le territoire de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Et donc, le village Baïséa, c'est un lieu d'open innovation qui a pour objectif de faciliter l'accélération de start-up à l'aide de partenaires du territoire aussi au sens large. Donc, c'est un lieu physique avec une place du village, un conseil municipal, une équipe, au final, qui va créer des liens entre les start-up entrepreneurs et donc ses partenaires pour les faire grandir. Mais ça va aussi, à l'inverse, les start-up font aussi grandir les partenaires. Donc, voilà, c'est un lieu vraiment d'échange, de communauté. Et en ce sens, c'est un tiers-lieu au sens où on est vraiment dans un objectif de synergie et d'échange collaboratif pour créer des coopérations mutuellement bénéfiques. Qu'est-ce que vous avez observé qui a pu se passer, qui ne se serait pas passé dans un autre cadre ? Le fait, peut-être, d'être libérée de petites entreprises, grandes groupes. Enfin, voilà, on se parle comme on est en train de se parler ensemble en ce moment. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de frontières et on est beaucoup plus libre en termes de méthodes et de fonctionnement. Donc, en fait, ça permet d'inventer deux mains plus facilement en cassant les codes, en s'affranchissant des silos, peut-être. C'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Oui, exactement. Et puis, ça permet aussi de grandir ensemble. Les start-up peuvent rencontrer des investisseurs, peuvent créer des emplois, travailler ensemble sur un territoire. Et c'est vrai qu'en quatre ans d'exploitation de ce village Baïcéa, qui était une structure juridique autonome, il y a eu 150 emplois de créés et puis 45 start-up accompagnées avec 45 partenaires. Donc, physiquement, ça ressemblait à quoi ? C'était des lieux, plusieurs lieux, je crois. Plusieurs lieux avec une place de village, des espaces dédiés pour les start-up, un espace événementiel pour travailler la visibilité, en fait, sur le quotidien et travailler ensemble pour un meilleur avenir, en final. On a eu vraiment cette ambition-là, oui, tout à fait. Merci. Est-ce que ça ressemble à Nova Child, par exemple, ce village avec un mélange entre des événements, des rencontres et des mondes qui se parlent sans barrière, en cassant peut-être aussi un peu les codes ? Alors, c'est un peu un mot anxiogène en ce moment, on va éviter d'en parler. C'est vrai que le cluster, c'est une hyper tendance. Mais en gros, on a un réseau d'acteurs, en fait, trois types d'acteurs, les industriels, les laboratoires, centres de recherche et puis les écoles qui sont, en fait, unis autour d'une mission qui est d'innover pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. Donc, nous, on essaye de favoriser, en fait, toute cette émergence d'idées, d'innovations, avec, en favorisant les rencontres, que ce soit sur des groupes de travail, sur des colloques, des actions. Et puis, on essaye évidemment aussi de donner des idées, d'impulser, en fait, de la connaissance avec des boutons d'informations qu'on envoie quasiment tous les jours. On a à peu près 70 adhérents, aujourd'hui, en fait, qui sont constitués, comme je l'ai dit, d'entreprises, d'écoles et de centres de recherche. Et on est basé à Cholet, 6 personnes. Maintenant, sur ce réseau, ce qu'il faut retenir, c'est cette diversité, cette transversalité aussi. On a parlé tout à l'heure. Parce que nous, on a une transversalité aussi au niveau des entreprises, puisqu'elles évoluent sur des secteurs différents. On a aussi bien des entreprises qui évoluent dans l'agroalimentaire, dans le jouet, dans le mobilier, dans l'habillement, dans le sport. Et toute cette diversité, en fait, va faire en sorte qu'on a un objectif commun qui est l'enfant, la famille. C'est le seul point commun. Voilà, exactement. C'est le dénominateur commun. Et du coup, derrière, on échange les points de vue, les regards, les compétences, les expertises. Et ça permet à chaque fois de faire émerger, en tout cas, des projets très riches. Et justement, en quoi ça permet d'inventer demain, peut-être avec un exemple de projet, pour qu'on comprenne ce que ça peut donner, ce que ça peut créer, co-créer, en l'occurrence ? Un exemple de colloque. Alors, on avait effectivement... Enfin, il y aurait plein d'exemples à citer, d'actions. Mais c'est vrai que si on parle d'avenir, j'ai envie de parler de ProspectKid, qui est le colloque qu'on avait proposé à la fin d'année, qu'on a déjà proposé à deux reprises. On devait proposer cette troisième édition. Elle a été repoussée en 2021. L'idée de ProspectKid, c'est de regrouper, de constituer un comité d'experts pluridisciplinaires. Donc, on a un expert en nouvelles technos, un expert en marketing, un expert en santé, en architecture. Tout ça est orchestré, on va dire, par un prospectiviste et qui va les aider, finalement, à dessiner des scénarios de vie sur 10, 15 ans, pour mieux essayer de comprendre quel va être le quotidien des familles et des enfants d'ici, par exemple, à 2030. Ça permet d'avancer, d'anticiper aussi pour tout le monde. C'est ça. De se rapprocher un maximum de l'avenir. Alors, on a d'autres choses qui permettent de... On a l'Observatoire, notamment, qui va détecter, essayer de détecter à travers un travail de veille quotidien, de détecter, en fait, les signaux faibles. Et qui... Parce que... Inventer demain, c'est aussi, quand même, avant tout, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et cet observatoire va permettre à nos entreprises de mieux comprendre le marché dans lequel elles évoluent, mais aussi d'anticiper, avec... Justement, détectant les signaux faibles, les tendances émergentes, pour mieux anticiper ces tendances lourdes. Je pense, par exemple, aux consommations alternatives, tout ce qui est location, occasion, etc. Nous, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on en parle avec nos adhérents. Aujourd'hui, c'est en plein boom. Avec l'économie circulaire, notamment. Mais le bio, aussi, c'est des choses dont on parle depuis un bon moment. Et puis, aussi, une chose qui est intéressante, qu'on a mis en place, c'est que construire l'avenir, c'est aussi le construire avec l'usager. Donc, on a... Nous, en place, on a été un des premiers clusters en Pays-la-Loire à avoir un Living Lab, qui permet, donc, à nos entreprises de directement remettre l'usager au cœur du processus d'innovation, et donc de tester directement auprès de lui des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouveaux services, des nouveaux marchés, même. Et là, un bel exemple, par exemple, c'était sur... Au mois de février, on a été missionnés par la région Pays-la-Loire, dans le cadre de ma région 2050, pour construire avec une centaine de lycéens, sur toute une journée, donc, le lycée de demain. Donc, on a fait... On a animé un groupe d'une centaine de lycéens, avec... Durant tout un tas d'ateliers, et à la fin, en fait, de la journée, ils construisaient carrément le lycée de demain avec des Legos, de la pâte à maudée, etc. Donc, c'était très intéressant, et c'est typiquement le genre de... Un exemple d'expérience. ...d'expérience, aussi, qu'on peut proposer avec le Living Lab. Merci, Rénaldo. On y reviendra. Je propose qu'on se connecte à Karim, si, pour parler de Jocolabs, puisqu'il en est le fondateur. Jocolabs, c'est un tiers-lieu, mais c'est surtout un réseau. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Karim ? En fait, ce que j'entends aussi, et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on est dans un contexte... Jocolabs, juste pour vous dire, a été lancé il y a dix ans. Et en fait, tout ça est dans une dynamique où on est dans un monde en transition, transition portée par le digital, ce qui, parfois, crée un problème de compréhension, puisque les gens ne voient que le digital. En fait, le digital n'est qu'un outil pour, justement, nous permettre de faire des choses dans différents secteurs. Je pense que, là, on se parle actuellement en pleine crise Covid. On voit comment le digital apporte des solutions, comment permet de répondre dans des secteurs extrêmement importants, la santé, l'éducation, j'en passe. Et donc, on commence à mieux voir, peut-être, se dessiner l'intérêt, en fait, de tout ce qu'on est en train de faire, est-ce que tous ces tiers-lieux sont en train de s'engager. Maintenant, monde en transition aussi, qui crée du déphasage, parce que, vous voyez, on parle de tiers-lieux, quand les entreprises parlent d'espaces d'innovation, etc., et sont beaucoup plus sexy, on va dire, ou fancy, et on a tendance à en faire un peu un secteur à la marge où les grandes entreprises viennent s'impliquer. Mais, en fait, un lieu comme là où vous êtes, dans le Ludilab, des lieux comme Jocolab, des lieux comme tous ceux qui sont le Village by CIO, sont des lieux qui, en fait, recréent de la vie sociale, recréent une dynamique, justement, d'appropriation, et d'ailleurs, c'est assez intéressant comment on s'appelle le Village by CIO, parce qu'en fait, il recrée aussi une autre forme de démocratie et d'implication dans la vie de la cité, notamment avec la logique de Living Lab, où on implique les citoyens, pour se recréer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez mis en avant, et nous, c'est tous ces éléments-là, en fait, qui nous ont motivés à lancer Jocolab à Dakar, dans un premier temps, avec cet ADN, international, parce que ce qu'on ne voit pas, vous savez, Paul-Éluard disait, il y a, le monde de demain est déjà là, en fait, et en fait, ce monde de demain, c'était ces hackers, c'était ces gens des communautés open source qui ont créé le monde digital, et en fait, ce que le monde digital a permis, c'est de pouvoir travailler de manière distribuée, de la même manière qu'on est en train de se parler là, pour travailler sur des projets à échelle mondiale, et des vrais projets d'intérêt. Je pense que l'intérêt, ce n'est pas le prochain réseau social où on va pouvoir dire ce qu'on a mangé avant-hier, mais on voit bien qu'on a des vrais sujets à porter. C'est d'ailleurs ce sur quoi travaille le One Giant Lab de Thomas. Et là, on voit bien comment on se retrouve tous, en fait, parce que tous isolés. Et si je suis tout seul en Vendée, en train de travailler sur mon projet, en fait, c'est la même chose que si moi, je suis tout seul à Dakar, en train de travailler sur mon projet, ou à Bamako. Et il se trouve qu'en fait, il y a des innovateurs qui sont partout. Et ces cerveaux-là, c'est comment on les mobilise dans cette intelligence collective. Et donc, nous, on a créé des lieux pour que tous les fous d'une même zone, en fait, puissent se retrouver, échanger entre eux. L'innovation est née de l'échange, de la diversité, de la transculture, de la transdisciplinarité. Et donc, le lieu, il est pour tout le monde, en fait. Et Joko, en fait, en Wolof, ça veut dire la communication, le contact, le sol. Donc, nous, on se voit, en fait, un peu comme un récif artificiel qu'on met dans une zone qui est en défaillance et dans laquelle on va leur dire, ben, venez, ceux qui veulent s'engager. Et Lab, parce qu'en fait, il nous faut explorer aujourd'hui, justement, des solutions pour demain. Et c'est un gros problème, je tiens à le dire, parce qu'en fait, dans notre modèle, on est toujours en lutte. Parce qu'on nous a amené tout ce délire sur, il faut être un super entrepreneur à la Facebook et on doit faire des millions. Alors qu'en fait, il s'agit surtout de réunir nos intelligences pour résoudre des vrais problèmes. Et je pense que ça, c'est là où l'État doit intervenir. C'est là où aussi tous, on doit commencer à repenser notre modèle. Et je pense que la crise Covid a posé un vrai pavé dans la mare pour justement nous interpeller sur cette question. Et j'espère que nous ne reviendrons pas à l'anormal dans le sens anormal. Pour cette notion de lien qui est très forte dans ce que vous venez de dire et de récif aussi, est-ce qu'on serait un peu sur un récif vendéen au Ludilab, Pascal, avec ce lieu hybride, unique également ? Alors complètement, on est ancré en territoire, dans un lieu physique qui est notre tiers-lieu, l'Udilab. Et une de nos premières vocations, c'est de rendre accessibles aux habitants locaux les nouvelles technologies et aussi tout en mettant en avant l'innovation aussi sociale. Puisque pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que remettre au centre, comme tu disais Nathalie, remettre au centre l'humain et le rendre acteur. Acteur de par son développement à titre individuel pour le local. Qu'est-ce qui se passe ici pour les personnes qui ne connaissent pas le Ludilab ? On fait quoi dans ce lieu à Chambreteau, au cœur du bocage vendéen et de la silicone vendée ? Alors on a trois grands pôles, si on peut définir ça comme ça, de manière rapide. Trois grands pôles d'activité. Un pôle d'activité qui est centré sur la réalité virtuelle, le gaming et l'e-sport. Donc nous sommes cinq associés, chacun sa spécialité. Après il y a un pôle drone et objets connectés. Et puis il y a aussi un pôle formation, expérimentation, Fab Lab et recherche et développement. Avec du matériel à disposition ? Avec du matériel à disposition, oui. Et on expérimente beaucoup, on change. On a mis aussi en place, comme chez vous, Reynald, le Living Lab. Donc c'est un process organisationnel qui porte ses fruits, qui a été dans les années 90, je crois, inventé par le MIT pour favoriser l'innovation. Et on a mis ensemble, puisqu'à chaque fois on parle d'un collectif, on est toujours plusieurs, ça c'est vraiment une de nos valeurs, c'est ensemble on va plus loin. Tout seul, on va moins vite, enfin non, on va plus vite. Et c'est vraiment, c'est une force, force de territoire. Et au titre du Living Lab, on a de fil en aiguille réussi, je les salue au passage s'ils nous regardent, à travailler avec le, enfin à expérimenter avec le CHU de Nantes, alors qu'au départ, donc je vois François qui est là, on a beaucoup travaillé là-dessus. Le drone, quels pouvaient être les multi-usages du drone, et on est venu à développer le drone par la manette pour le télécommander, pour au service des personnes handicapées, tétraplégiques et paraplégiques, comme substitution. Au départ, on n'aurait jamais pu penser ça, et le fait de nos séances de réflexion, d'ouverture d'esprit, de collaboration, on fait qu'on a créé... On fait sortir le drone du jeu, finalement. Oui, ce qu'on appelle un gant connecté, donc là, avec nos jeunes, parce qu'on n'a que des jeunes, Raphaël, qui me fait coucou, donc ils sortent tout juste de l'école, donc on a une équipe qui est très jeune, voilà. Alors, tous ces lieux dont on vient de parler, on a compris, il s'y passe des choses, peut-être un soupçonné au départ, est-ce que chacun, alors pour vous, Thomas, Karim, et puis vous trois ici présents, vous pensez à, je ne sais pas, une anecdote, un moment clé, quelque chose qui a pu se vivre au sein de ces lieux uniques, de ces lieux pas tout à fait comme les autres, qui n'auraient pas pu se passer sans créer cette alchimie, sans créer ces conditions, ce contexte de lien, de liant ? Vas-y, Karim. Karim. Non, mais peut-être deux exemples complètement différents qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que justement, le croisement des communautés et des intelligences que l'on a eues dans l'espace, vous savez, on a été aussi à l'origine aussi de ces réseaux d'activistes engagés qui sont appareils des réseaux sociaux, des jeunes, etc., des ONG, et en fait, on a monté en 2012 la première plateforme de monitoring citoyen des élections au Sénégal pour les élections présidentielles. Moi, j'avais eu une expérience plus institutionnelle avec l'Union européenne et d'autres acteurs, le ministère de l'Intérieur, pour le faire, mais là, on s'est retrouvé finalement avec des milliers de personnes, on a connecté avec les ONG, on a connecté avec tout le monde, et en fait, on a eu pour la première fois un monitoring des élections qui a été fait sous cette forme-là. De manière plus ludique, on a deux personnes qui s'en rencontraient dans notre lab, une qui travaillait sur la sensibilisation des jeunes, des enfants aux technologies de l'information, et un autre qui faisait un programme de recherche sur le crowdfunding en Afrique. Il se trouve que la première, sa passion, c'était la danse sénégalaise, le sabbat, et l'autre, c'était d'être le soir DJ, et en fait, les deux s'en rencontraient, et ils ont fait, ils ont inventé, en fait, l'électro-sabbar, qui est une version modernisée de la danse africaine, qui est aujourd'hui en train de se déployer, et on a eu à le présenter à Frédéric Oudéart, DG de Société Générale, qui a presque esquissé des pas de danse là-dessus. Donc, c'est de dire tous les mondes qui peuvent se croiser dans ce genre de lieu, et tout ce qui peut en émerger, et justement, je pense que des fois, il faut laisser la magie et la chimie se faire. Merci pour ces histoires, ces confidences, peut-être une autre anecdote ou expérience qui a pu se vivre, et je n'oublie pas Thomas, bien sûr, c'est juste histoire de mixer les mondes virtuels et réels, ici au Ludi Love. Nous, on a travaillé effectivement sur plusieurs projets d'innovation collaborative durant toutes ces dernières années, sur diverses thématiques, l'alimentation, la sécurité, etc. Je pense qu'un des derniers qui a vraiment marqué, c'était concernant la sécurité en voiture. En fait, on a un de nos acteurs, une de nos entreprises qui évolue dans le secteur de la puriculture, qui est venue nous voir en 2013, je crois, qui souhaitait donc travailler sur comment renforcer en fait la sécurité, c'est en cas de chocs latéraux dans les voitures pour les enfants, sur les sièges auto notamment. Et donc, il y a un consortium qui a été lancé, monté pour ce projet collaboratif. Et durant les premières réunions, l'idée a émergé d'intégrer directement dans les sièges auto, en fait, des micro airbags, en fait, dans les sangles. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Quelques années plus tard, donc je crois qu'il y a deux ans maintenant, cette entreprise a lancé le premier siège auto muni d'une micro airbag, dans les sangles, donc, qui en fait le siège auto certainement le plus sécurisant au monde. Donc, voilà, c'est une petite fierté et je pense un bel exemple, en tout cas, de ce que peut amener la diversité des acteurs dans un groupe de travail. Puisqu'il y avait aussi du monde de la recherche, de la santé, de la sécurité et puis un industriel derrière. qui pouvaient tous se parler. Merci, Rinald. Thomas, un exemple, une anecdote de quelque chose qui a pu se produire et qui ne se serait pas produit dans des cadres plus classiques. Très bien. Alors, je vais faire comme quand même, j'en ai deux parce qu'ils sont très différents et complémentaires. Le premier, c'était à l'époque de la paillasse, il y a maintenant 8 ans, presque 8 ans. On a eu une idée avec une designer. C'est-à-dire que la paillasse, il faut voir, ce n'est pas juste un laboratoire, on ne va trouver que des biologiques, etc. Donc, il y avait aussi des artistes et des designers. Et en discutant avec une designer, on a eu l'idée, en fait, d'explorer ce que pouvait être le futur du stylo et donc d'imaginer la place, en fait, d'un stylo, d'une cartouche d'encre, on pourrait avoir un micro-bioréacteur qui pourrait, avec des bactéries, qui produirait de l'encre. Et donc, de l'encre biologique et il suffirait de nourrir son stylo et ses bactéries pour pouvoir avoir de l'encre indéfiniment. L'idée était folle, mais du coup, moi, qui avait un laboratoire académique, je ne pouvais pas le tester dans mon propre labo parce que c'est trop restreint. Vous imaginez, vous avez besoin d'utiliser les ressources uniquement pour ce qui a déjà été fléché et je ne pouvais pas inviter ces designers dans mon laboratoire académique. Donc, on a fait ça à la paillasse et on a fait une preuve de concept magnifique qui, aujourd'hui, nous a permis de créer une entreprise qui s'appelle Pili et qui est devenue leader sur les alternatives à la pétrochimie pour la création de colorants dans le monde et qui a levé plus 8 millions d'euros et donc a démarré dans un squat, dans le laboratoire ouvert de la paillasse. Donc, ça, c'est le premier exemple pour montrer qu'avoir ce type d'espace pour ce type de rencontre c'est hyper important et la possibilité de prototyper rapidement. Deuxième exemple, rapidement, il est beaucoup plus récent, c'est dans le cadre de la crise du Covid-19 sur la plateforme de Druggle, on a lancé un grand programme qui a mobilisé des milliers de personnes partout dans le monde et en particulier, il y a plusieurs projets de diagnostic, donc de tests de diagnostic open source et Baku pour le Covid-19 qui ont été créés et ce qui est intéressant c'est de voir comment en fait les équipes se sont constituées. On a ici des équipes qui n'auraient jamais existé dans un monde classique. On a des personnes qui viennent du monde académique, de laboratoires communautaires comme les tiers-lieux mais aussi d'entreprises, des startups de biotechnologie par exemple comme à New York mais aussi des autorités comme la CDC américaine qui est l'autorité sur les maladies infectieuses et puis également des laboratoires comme par exemple le Mbola Lab qui se trouve au Cameroun qui ont collaboré ensemble, qui collaborent toujours ensemble pour faire émerger ce qui va être, je le pense, le premier test de diagnostic open source pour les maladies infectieuses au monde. Et si ça fonctionne, ça veut dire que ça va servir de base comme n'importe quel break open source qu'on trouve dans le software pour développer d'autres types de tests de diagnostic. Et ça, ces types de collaboration auraient été impossibles probablement parce que ces secteurs-là ne se parlent pas beaucoup. Encore une fois, on parle de créer les conditions du dialogue et de l'échange et du partage. Merci beaucoup. Nathalie ou Pascal, des exemples vécus au Ludilab ou au Village Baïséa ? Alors, moi, je voudrais rajouter une chose que une de nos devises et aussi conviction, c'est d'apprendre par le jeu. Donc, rendre ludique une forme d'apprentissage et d'accès aux nouvelles technologies et aux nouvelles formes de collaboration. C'est dans le nom même du Ludilab ? Oui, voilà, Ludilab et c'est dans notre ADN. Et donc, pour cela, si je donne un nouvel exemple, on a mis en place des ateliers donc principalement, premièrement, pour les jeunes du coin, des ateliers Fab Lab, découvertes de petits scientifiques et un club de robotique. Et c'est vrai que cette première expérience, donc là, on a à peu près un an et demi de recul, au départ, c'était assez timide parce que c'était tellement incroyable que ça se passe ici, c'est quoi, beaucoup de questions. Donc, les gens se sont intéressés et de fil en aiguille, on fait des groupes de 10. Donc, c'est une activité comme on va au foot le mercredi, etc. Donc là, on a plein, plein de demandes pour la rentrée actuelle en septembre et on se pose la question, est-ce qu'on va faire deux groupes de 10 ou un ? Donc, je dirais que le petit, le petit jeune, ils sont venus à l'école, les écoles, les classes hier, ils sont venus, ils étaient dans le public, ils ont énormément de chance et ils commencent à s'en rendre compte et ils sont très, très demandeurs et s'ils démarrent à être en contact avec les nouvelles technologies dès l'âge de 9, 10 ans, c'est formidable quoi. par exemple, ils ont fabriqué quoi ? Alors, concrètement, ils peuvent fabriquer plein de choses, ils font des expériences chimiques, ils font des expériences plus scientifiques, techniquement, je ne saurais pas décrire parce que moi, ce n'est pas mon fort. Et ils construisent aussi avec des découpeuses laser, ils font de la programmation numérique, ils apprennent le codage avec Scratch, pour les plus experts, Python, il y a différents types de niveaux. et puis, on a toute une galerie de leurs œuvres et trophées. Il y a tout un... Là, ils sont en train d'être mis au point, ça a été bêta testé, du coup, on est obligés de bêta tester tout le temps nos ateliers. Donc, on fonctionne Essai, Erreur, Progression, Modélisation, un atelier avec le drone, donc ça, il y a toute l'équipe de nos jeunes qui s'impliquent et là, au mois de juillet, on pourra accueillir des 9, 14 ans, je dis peut-être des bêtises qui vont faire les gros yeux, parce que des fois, je me trompe sur les âges. Non, apparemment, c'est ça. Apparemment, ça va. On est bon sur le créateur. Ils vont construire leur drone et ils vont avoir une base de sécurité, d'initiation et après, ça débouche sur les futurs métiers de demain par rapport à l'anticipation parce que si on rebondit par rapport au concept Silicon Vendée, on est en train de devenir un observatoire d'expérimentation, d'abord de réflexion, d'échange, de partage et d'expérimentation pour se préparer au monde de demain et des futurs métiers pour garder et inscrire dans notre localité territoriale, de territoire, des futurs emplois. Tout à fait, qui se digitalisent, on en parlait hier. Nathalie, on va terminer avant d'ouvrir les questions sur une anecdote, un exemple, quelque chose que vous avez pu vivre. En fait, c'est tout simple. Effectivement, la baseline du village, c'est coopérer pour innover et je rajouterais au café parce que la place du village, il y a évidemment le café et au café, il se passe plein de choses. Je vais citer deux exemples très rapides. Le premier, c'est une start-up et un grand groupe qui se sont rencontrés mais vraiment dans des conditions évidemment de liberté, d'échange, facilité. Donc, une start-up qui faisait des hologrammes, un grand groupe qui faisait du management visuel et ensemble, ils ont fait Holoconf qui est un projet, une première mondiale qu'on a créée au village et par cette association tout simplement. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est deux start-up qui au moment du déjeuner ont pris un café ensemble. La première travaillait sur un robot d'évaseur qui aspirait les vases des étangs pour les nettoyer. Ils ne savaient pas quoi en faire et donc a permis au final de récupérer cette matière-là pour pouvoir la mettre sur des terrains qu'une autre start-up récupérait et voulait rendre fertile. Donc, voilà, c'est deux exemples de synergies et de rendez-vous et qui passent par l'humain, les échanges et la coopération. des échanges informels. Merci beaucoup. Alors, Alès, y a-t-il des questions ? On a un peu de temps pour y répondre ou des commentaires de nos internautes ? Alors, la question est claire et la réponse aussi. Oui, il y a plusieurs questions qui sont tombées. Vous passez par siliconvendée.com, bien évidemment, tout au long de cet après-midi pour participer très activement à cette émission. Manon, question pour Karim. Karim, écoutez bien, quels sont les rapports que vous avez eus avec notre président, Emmanuel Macron ? En fait, j'ai fait partie du conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est un conseil qu'il a monté en 2017. En fait, il a eu l'intuition très forte et très intelligente de se dire que l'Afrique, c'est 75% de jeunes aujourd'hui et justement comme on le fait d'ailleurs dans nos labs, d'être dans cette approche d'open innovation, c'est-à-dire pas rester uniquement dans les logiques d'institutionnels où les gens sont tous avec un peu le même prisme, on va dire, et donc de s'ouvrir et d'aller direct au contact des gens. Et donc, il a créé ce conseil avec 10 personnes parmi les moins jeunes pour justement le conseiller et l'inspirer. de ce CPA, pour ma part, on a fait émerger le projet Digital Africa qui a été doté par la société de 65 millions d'euros pour accompagner justement les écosystèmes d'innovation et du digital en Afrique. Et c'est, là, on a essayé d'amener justement, un, cette notion d'écosystème, ce que l'on a n'arrête pas de parler, c'est qu'en fait, il y a une vingtaine d'acteurs en gros qui interviennent pour aider un porteur de projet depuis son idée projet jusqu'à son succès. Et on se rend compte qu'en fait, et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est même pas fait en France, qu'il faut justement articuler tous ces acteurs pour qu'ils travaillent ensemble. Donc, comme dans un écosystème, je reviens un peu au récif, mais de manière bienveillante et intelligente, pas dans une logique de rapacité, c'est un peu le risque qu'on voit entre les différents acteurs pour leur permettre de se réaliser. Donc, ce qu'on a fait, on a amené des solutions aussi sur le financement. Je viens de quitter la présidence, c'est-à-dire de Digital Africa. Je reste dans le conseil d'administration pour me consacrer à cette activité. Vous avez gardé de bons rapports avec notre président. Il n'y a pas de raison. après, c'est de la question qui était libre. Alors, franchement, peut-être pour dire, franchement, des fois, je suis assez surpris. Alors, je ne sais pas, mais pour ma part, dans tous les échanges que j'ai eus, j'ai trouvé quelqu'un qui était très à l'écoute, mais vraiment très à l'écoute, qui allait beaucoup au contact du terrain dès qu'il pouvait, d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, créer beaucoup de problèmes parce qu'il déviait le programme classique, la sécurité, etc., pour aller au contact du terrain, justement. Donc, je pense qu'il est très à l'écoute du contact du terrain pour justement se casser de cet isolement que peut lui amener toute l'infrastructure ou toute la technostructure autour de l'État. Donc, je dirais, j'ai moins de problèmes avec le président qu'avec l'État profond. Si je te le dis, je ne vous entends plus. C'est d'arriver juste à l'instant. Internautes ou téléspectateurs, vous passez par siliconevendée.com avec un Y silicone pour pouvoir entrer en contact avec nous et vos questions tombent ici, là en direct sur l'ordinateur. Question pour Pascal de la part de Valérie. Les tiers-lieux sont-ils une création française ? Très bonne question. Les tiers-lieux, pour moi, ce n'est pas une création particulièrement française. Peut-être qu'après l'appellation est plus francophone. Nous, pour notre part ici au Ludilab, on a été vraiment en inspiration. Alors, au passage, je fais un clin d'œil à Thomas et à Karim. Nous sommes en labellisation, en cours de labellisation tiers-lieux. Donc, si on peut avoir un bon soutien, il sera le bienvenu. Message. Voilà, un petit message de passé. Nous, on s'est beaucoup inspirés aussi du Québec. Voilà, des tiers-lieux à la mode Québec, québécoises. Donc, on a fait des voyages d'études, ce qu'on appelle des voyages inspirants dans le cadre du Living Lab et des tiers-lieux. Donc, là, voilà ma réponse. Donc, est-ce que c'est vraiment français ? Là, il y a peut-être quelqu'un... Il y a peut-être quelqu'un qui est plus à même de répondre à cette question. Oui, alors, je pense qu'au départ aussi... Je dirais, ce n'est pas français, mais il y a un prisme français. Et je pense que, malheureusement, ce modèle-là de l'innovation bottom-up n'a pas été assez poussé en France et fait partie de la spécificité française. Ce qu'on a vécu dans la paillasse, c'était unique. Moi, j'étais en Afrique du Sud dernièrement, ils étaient en train de me parler de vouloir monter la paillasse. Et je leur disais, mais vous savez, il y a dix ans, on l'a fait en France. Donc, en fait... Mais malheureusement, c'est parce qu'on est très... 4,40, je pense, en France, malheureusement, où on est en train de dire à nos jeunes startups, vous savez, si vous voulez réussir, vous devez vous faire acheter par une 4,40. Donc, on est en train de dire à Uber, sans parler du modèle social, si vous voulez grossir, en fait, vous devez vous faire acheter par G7. On tue l'innovation quand on est dans cet esprit-là. Or, se reconnecter avec les territoires, se remettre en lien, c'est justement connecter. Ce que vous êtes en train de faire, c'est tous se connecter et échanger ensemble, redonner du sens au niveau local et être dans cette dynamique qu'on appelle le glocal. Vous savez, la France, c'est beaucoup plus... Hier, j'étais sur TV5 avec notre ami Gaël Musquet, qui est un des hackers éthiques de la zone, qui intervient un peu partout. Et on parlait des territoires. Vous savez, on oublie que la France, c'est aussi un pays qui est sur les cinq continents. Avec la Réunion, quelque part, ils sont les Mayotte, on est sur l'Afrique. Avec la Guyane, ils sont l'Amérique latine. Et malheureusement, le prisme de juste voir qui s'est même réduit à Paris, malheureusement, et je pense que vous le sentez bien au niveau de la Vendée, perd toute la diversité et la richesse de la France. Merci. Merci pour ces éléments éclairants. Merci, Karim. Nouvelle question de la part de Chris pour Rénalde. Quelle est votre lettre motive au quotidien, Rénalde ? Alors ça, ça, c'est une question pour Nouvelle Shade. Le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui fait que... C'est pour Rénalde, Rénalde, quoi. C'est une question pour Rénalde. Moi, c'est une question. Par contre, avec les micros, ça serait encore mieux pour la réponse. Prenez votre micro, Rénalde. Non, mais en fait, notre leitmotiv, c'est notre raison d'être, c'est aider les entreprises à innover, à anticiper le futur, comme on l'a dit tout à l'heure, à faire en sorte qu'elles se rencontrent aussi pour pouvoir échanger, parce qu'en construire le futur, c'est aussi éviter de répéter les erreurs qu'on a pu faire ou en tout cas de faire en sorte, comme tu le disais tout à l'heure, Pascal, d'être plus fort à plusieurs. Donc, on essaye aussi de multiplier ces occasions de rencontres pour que nos entreprises puissent aussi échanger des bonnes pratiques, des bonnes expériences et j'ai envie de dire que c'est la force du réseau. Aujourd'hui, on est un réseau, on se définit comme un réseau plus qu'un cluster, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ce réseau, c'est aussi avant tout un ensemble d'acteurs qui a décidé à un moment donné d'aller dans une même direction et puis de se dire qu'on est plus fort à plusieurs et quand on a plus un projet commun qui est l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille, je pense qu'on est forcément dans un beau projet qui est porté avec passion. Est-ce qu'il y a eu un moment clé, un moment déclencheur dans votre carrière qui a fait que vous êtes orienté vers le monde de l'enfant, justement ? Personnellement ? Oui. Alors moi, je suis effectivement issu d'une formation qui forme des spécialistes en marketing sur la cible enfant, qui est une formation qui est basée en Goulême, qui s'appelle le Centre européen des produits de l'enfant et qui est aujourd'hui d'ailleurs adhérente à Nova Child. Et puis ensuite, moi, j'ai continué à travailler en fait sur des cibles enfants. Peut-être parce que je reste et que je resterai éternellement un enfant. Mais oui, j'ai une passion, effectivement, de toute façon, pour l'enfant, une curiosité naturelle aussi pour tout ce qui se passe dans ce monde. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous anime forcément cette passion au quotidien. Et travailler sur l'enfance est forcément inventé demain pour revenir sur le titre de notre table ronde, d'ailleurs. Alors, on va peut-être avoir le temps de prendre une dernière question. S'il y en a, bien sûr, Alex. Parce qu'il y en a, par exemple, comment est-ce que vous imaginez, Pascal, le Ludilab dans quelques années ? Comment est-ce qu'il pourrait évoluer d'une question de la part d'Isabelle ? Alors, c'est une excellente question à laquelle je vais répondre de manière très simple et très directe. Je ne l'imagine pas. Pourquoi ? Parce que c'est en avançant qu'on va le créer ensemble. Et c'est ce qui a fait aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé aussi au Ludilab de manière rapide puisqu'on n'a que deux ans on va dire de vie. Et ce qui a fait, c'est que si on avait modélisé, prévu à l'avance, qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui, on ne serait jamais arrivé là. Ou on serait, enfin, je ne sais pas, on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Donc, on est vraiment beaucoup plus dans la co-construction au fur et à mesure. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, alors en rencontrant des personnes, parce que c'est vrai que c'est très lui, on parle beaucoup d'humains, mais c'est le réseau, le collectif, les besoins locaux. Et j'ai entendu le local, global, etc. Comment ancrer sa démarche et sa vie locale dans un univers beaucoup plus global et trouver des interactions bénéfiques. Est-ce que vous êtes fière ? Oui, le mot est beau. C'est une belle fierté. Pas vos yeux qui pétillent. Oui, bien sûr, parce que là, je crois que ce qui nous anime aussi, et aussi avec nos amis en visio, c'est une forme de fougue, de passion et d'engagement. D'engagement perso et professionnel. C'est dans, on va dire, dans notre cœur, dans notre trip. Voilà. Et plus tard, comme on sera Ludilab, il sera ensemble ce qu'on en fera. C'est exactement l'idée. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, oui. Comme vous voulez. J'ai une dernière question. Alors, une dernière et puis après, on va finir sur un petit mot pour chacun. Donc, dernière question, Alex. Pas de souci, toujours sur siliconevendée.com. Johan Dilou, question pour Nathalie. Pourquoi pas ? La politique de demain se fera-t-elle dans les tiers-lieux ? Alors, moi, je crois beaucoup à la co-construction. Je rejoins tout ce qui vient d'être dit et au co-partage et aux nouvelles valeurs qui vont naître ensemble. Donc, effectivement, par rapport à la politique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, construire demain, ensemble, à partir des territoires, grâce à des énergies volontaristes de chacun, je crois beaucoup à ça. Après, comme Pascal, comment va être demain ? Quel avenir on va construire ? Je suis plutôt sur l'incertitude, en fait, forcément, mais je pars du principe qu'on est plutôt intelligent, qu'on a tous envie de bonheur et de choses positives, qu'on est capable de s'entendre et de s'écouter. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a ces bases-là, on arrive toujours à construire des belles choses. C'est pas mal pour terminer. Jean Stone nous l'a dit, de toute façon, l'incertitude, c'est la loi qui va régner désormais. Donc, soyons heureux dans l'incertitude. En guise de conclusion, je vous propose de terminer chacun, chacune, avec un mot. Alors, on est dans un tiers lieu, mais on est aussi au cœur d'un tiers événement, finalement, cet exploratorium qui ne s'est jamais fait, qui n'existe pas et qui désormais existera. Un mot pour exprimer peut-être votre sentiment ou un souhait, quelque chose, pour demain, pour aller encore plus loin dans cet état d'esprit de croiser les mondes. Voilà, comme ça, sans trop réfléchir. Karim. Merci, bravo pour l'explorer Ethereum. Je pense que la Vendée montre encore son innovation et encore cette dynamique de pays de géant, comme on dit. Je crois que plus que jamais, on est dans cette dynamique justement globale où on doit avoir du lien entre le global et le local. le Covid nous l'a montré. On ne peut pas juste rester dans le local, sinon les problèmes de l'international peuvent nous rattraper. En ce sens, l'Afrique est importante et dans notre communauté de destin, il est important qu'on arrive à se poser les questions tous ensemble et y trouver des solutions et partager. Et je pense que ça va se faire justement dans ces réseaux d'échange que l'on constitue et qu'on renforce avec ce type d'événements de rencontres et de travail en commun. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir associés à cet événement. On continuera. Moi, j'ai été séduit par le Lydie Lab quand je suis passé en Vendée et par la Vendée en général et donc, c'est toujours un plaisir de l'échanger avec nous. Merci beaucoup Karim. Même question pour Thomas. En guise de conclusion, un mot, un message ? C'est... Je pense en effet qu'on... quand je regarde ce qui s'est passé sur les quatre derniers mois, j'ai eu vraiment l'impression de passer à travers un tunnel. Et un tunnel, sans savoir vraiment, en fait, s'il est vraiment totalement terminé, totalement fini, on ne sait pas très bien à travers quoi on est passé, mais un peu comme si on passait à travers un trou de verre, on est un peu ailleurs. Et donc, les éléments sont un peu différents, on ne sait pas très bien, en fait, se trouvent nos points de référence. Et du coup, c'est une occasion, en fait, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et une chose est sûre, ce que j'ai pu voir, c'est à travers tous ces efforts communautaires qu'on a pu voir, qui ont pu être réalisés localement, en ligne aussi, avec toutes ces collaborations sur les groupes Facebook ou sur des plateformes comme Juggle, montrent en fait qu'il y a une énergie collaborative phénoménale qui existe, qui dépasse totalement les cadres dans lesquels on pouvait mettre les gens. On disait, ben, ça c'est ton rôle, c'est ton titre, etc., il faut que tu fasses ça. Et donc, c'était une chape qu'on mettait vraiment sur la tête des gens qui vraiment les empêchait parfois, en fait, de se dire, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas le faire ? Là, d'un seul coup, en fait, ça a libéré, en fait, les énergies créatives et ça me donne beaucoup d'espoir sur ce qui va arriver en fait par la suite. Je pense qu'on avait vu une petite étincelle déjà à l'époque après la crise de 2008 où on a eu beaucoup de modèles alternatifs qui ont été créés. Là, je crois qu'on va voir arriver énormément d'énergie créative sur des nouvelles manières de faire et j'y hâte d'y être et nous-mêmes, on le construit pour la recherche et pour la science pour la rendre beaucoup plus vaste et plus participative et ça se fait non pas dans les grands centres de recherche, ça se fait partout avec tout le monde. Merci beaucoup. Global, local, pour Karim, partout et avec tout le monde. Pour vous, Thomas, un mot chacun pour terminer, chacune, chacun. Un mot, un message. Nathalie ? En tout cas, moi, je suis fière d'être vendéenne et puis d'habiter de pas très loin de ce territoire parce que je sens la bonne énergie qui y est. J'ai très envie de l'aider aussi à grandir et puis le message peut-être, c'est que le monde ne manque pas de merveille il manque juste d'émerveillement et donc peut-être que collectivement on a besoin entre guillemets de s'auto-émerveiller et de rester ouvert. En fait, voilà. Curiosité, ouverture, c'est ça. Je rejoins effectivement ce que dit Nathalie. Moi, j'avais choisi comme mot ouverture parce qu'effectivement, comme tu le dis et en plus, on y est confronté, c'est que l'enfant, nous, est toujours quelque part émerveillé par ce qu'il rencontre, par les gens qui l'entourent, par l'environnement qui l'entoure et donc je pense que cette ouverture aujourd'hui, elle est essentielle aussi aux adhérents qui composent, nous, notre réseau. Quand on intègre Nova Child, on essaye aussi de s'ouvrir au monde. On ne voit pas une entreprise comme son voisin en tout cas, comme un concurrent, mais vraiment comme quelqu'un avec qui on va pouvoir construire quelque chose et puis cette ouverture aussi, c'est la curiosité, cette ouverture au monde, curiosité naturelle, essayer de regarder un petit peu tout ce qui peut se faire dans le monde pour pouvoir anticiper et puis avancer, être les premiers, le plus proche on va dire du futur. Pas mal. Ouverture, curiosité, le plus proche du futur. Pascal. Alors, moi, je pourrais, ce que j'aimerais partager maintenant, c'est l'enthousiasme. Donc, parfois, on peut être pris pour des naïfs, parce que je l'ai déjà entendu. Donc, je donnerais plutôt ma vision, c'est enthousiasme. Je suis complètement lucide des périodes dans les, je dirais, très constructives et importantes dans lesquelles nous vivons actuellement. Donc, un enthousiasme qui est porteur d'élan et remettre chacun au cœur de l'action. On y va et on ose. On ose expérimenter et l'erreur est bénéfique à partir du moment où on rebondit. Bien. Merci. Je vous propose qu'on termine sur ces bonnes ondes et cette énergie positive. Merci beaucoup, Karim, Thomas, d'être restés connectés à nous et d'avoir participé à cette table ronde. Merci. On vous applaudit. Merci à vous trois de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada